Bonsoir à toutes et à tous. Je suis content de voir qu'il y a des jeunes femmes et jeunes filles dont les personnes présentes ce soir. Bienvenue à l'ENSISA. Bienvenue à l'ENSISA et plus particulièrement pour leur spécialité informatique et réseau. L'ENSISA, École Nationale Supérieure d'Ingénieurs Sud-Alsas. Un petit rappel quand même. Elle est à Mulhouse et c'est une école interne à l'Université de Haute-Alsas qui propose dans ses cursus ingénieurs cinq formations reconnues par la commission du titre. C'est d'importance parce que c'est ce qui définit ce qu'est véritablement une école d'ingénieurs en France et ce soir vous êtes, j'imagine, intéressé plus particulièrement par la spécialité informatique et réseau que j'anime depuis quelques années maintenant. Une petite présentation de ce qui constitue notre recrutement depuis que l'ENSISA sous sa forme actuelle existe depuis 2006. Vous voyez que, en termes de flux d'étudiants, elle a évolué pour progresser et se stabiliser autour de, bon normalement, 50 étudiants par promotion. C'est ce que nous espérons chaque année. Alors ne soyez pas étonné par le chiffre de 35 de l'année dernière. Il était volontaire parce que le contexte sanitaire étant contraignant. Nous avons volontairement limité les promotions parce que sujette un jauge. On revient à la normale cette année avec, vous le voyez, une promotion aux alentours de 50 étudiants. Si maintenant on s'intéresse un petit peu à la répartition des étudiants en fonction de leur origine, vous voyez que pour 60% à peu près, les étudiants sont issus de classes préparatoires. Donc on recrute la Bac plus 2 à l'issue d'un concours, le concours CCUNP. Pour 8% d'étudiants venant de l'étranger qui sont en mobilité entrante. Pour 8% dans la spécialité informatique et réseau, du cycle préparatoire post-bac intégré à l'ENSISA et qui fait partie du groupe INSA, pour 14 à 15% d'héliciens. Et vous le voyez, malheureusement, il y a toujours en première année quelques étudiants qui ont un peu besoin d'adaptation pour se faire à l'école et poursuivre avec succès leur cursus. On vient de s'intéresser au flux des étudiants entrant. Si on s'intéresse maintenant un petit peu à l'autre bout de la formation, quelle est l'insertion des étudiants sortant de l'école et plus particulièrement de la spécialité informatique et réseau. Vous voyez que pour les informaticiens, tout se passe très très bien. On a un pourcentage d'étudiants s'insérant dans le monde professionnel assez important et au-delà des quelques petites fluctuations qu'on pourrait voir arriver d'année en année, des informaticiens en général bénéficient d'un contexte qui leur est très favorable. Si je fais un raccourci, j'ai pour habitude de dire aux étudiants qui s'intéressent à leur poursuite d'études en école d'ingénieurs, plutôt dans le monde de numérique, si vous voulez un emploi, venez faire de l'informatique, il n'y a pas de problème. C'est qu'au-delà des chiffres, toutes les enquêtes et toutes les relations avec les entreprises qui embauchent nos étudiants le montrent et ils sont même très insistants. On n'a pas assez d'ingénieurs informaticiens plutôt orientés développement à niveau Bac plus 5. Donc le raccourci est le suivant, vous voulez un emploi, venez faire de l'informatique. Ceci dit, il faut que ça corresponde à vos aspirations et à vos projets professionnels. Alors maintenant, si on parle plus particulièrement de la spécialité informatique et réseau de l'N6-1, le profil des étudiants qu'on forme sont orientés génie logiciel, l'art est la manière de concevoir et de développer des logiciels avec de plus en plus et de façon affirmée une sensibilité liée aux sciences de la donnée et à l'intelligence artificielle. Alors, je n'utilise pas ces termes qui sont très à la mode parce qu'ils soient à la mode et tout simplement parce que l'N6-7 est une école d'ingénieurs intégrée à l'université et vous savez sans doute que la plupart des enseignants de ces écoles d'ingénieurs sont des enseignants chercheurs. Il se trouve que le thème de recherche de la plupart de nos enseignants chercheurs est la science de la donnée et l'intelligence artificielle. Alors attention, un ingénieur, ce n'est pas une notice de la programmation. Le mythe du geek est un mythe. Avant tout, on forme et vous le verrez, j'insisterai un petit peu là-dessus, des scientifiques informaticiens. Et j'aime bien vous présenter, je vous la laisse lire, la définition que donne la commission du titre d'ingénieur. La commission qui définit ce que sont les ingénieurs en France comme étant un ingénieur parce qu'elle correspond tout à fait à ce qu'on attend des ingénieurs informatiques et réseaux de l'N6-7. Je peux vous le lire. Son métier de base consiste à résoudre des problèmes de nature technologique, concrets et souvent complexes, liés à la conception, à la réalisation, à la mise en œuvre de produits, de systèmes ou de services. Cette aptitude résulte d'un ensemble de connaissances techniques d'une part, économiques, sociales et humaines d'autre part, reposant sur une solide culture scientifique. On pourrait ajouter aussi maintenant qu'on forme des ingénieurs responsables sociétalement parlant dans la mesure où ils doivent avoir une conscience éthique, humaine et environnementale affirmée parce que c'est le rôle qu'ils auront à jouer dans la société, dans les entreprises qui les embaucheront. Je vous l'ai dit, un ingénieur NCISA issu de la spécialité informatique et réseau est un scientifique, un ingénieur informaticien. Alors les termes sont importants et l'ordre des termes est important aussi. C'est ce qui différencie d'ailleurs souvent les ingénieurs d'autres formations de l'enseignement supérieur. C'est qu'avant tout, avant d'être des spécialistes dans tel ou tel domaine, ce sont véritablement des scientifiques, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, responsables. Ce sont des ingénieurs. On attend d'eux des compétences scientifiques, technologiques, mais aussi issues des domaines sciences économiques et sociales. Et parce qu'on est dans la spécialité informatique et réseau, bien évidemment, ce seront des informaticiens. Si maintenant je m'intéresse à la manière dont les enseignements sont construits au sein de la spécialité, vous allez voir tout de suite que les parties vertes sont les parties sur lesquelles on va insister. On forme des ingénieurs pour bonhomme à l'en aller 40, 42, 45 ans de vie professionnelle. Et il faut qu'ils puissent vivre leur vie, entre guillemets, confortablement. Et ce ne sont pas des technologies à la mode qui leur permettront. Ce sont plutôt des enseignements fondamentaux et des concepts liés au domaine de l'informatique. Et c'est pour ça que ceux-ci sont, au fur et à mesure de l'évolution de la spécialité, de plus en plus présents. C'est pour ça que vous voyez ici que sur les enseignements fondamentaux, conjugués à toutes les matières liées aux sciences économiques et sociales et aux sciences de l'ingénieur, vous allez avoir des enseignements informatiques qualifiés, là encore, de fondamentaux, de manière à réaliser cette ambition. Évidemment, les ingénieurs doivent présenter des compétences qui leur permettent d'avoir une embauche assez rapidement. Donc, tous ces concepts sont illustrés avec les technologies nécessaires à leur activité actuellement. Et rapidement, au balai, les grands domaines informatiques de la spécialité, vous allez voir ici, pêle-mêle, présenter des notions comme le génie logiciel. Je vous l'ai dit, l'art et la manière de concevoir et de développer des systèmes logiciels. Vous aurez tous les concepts et enseignements liés aux sciences de la donnée, à l'intelligence artificielle, à la cybersécurité, au réseau, au fait de pouvoir travailler en mode projet avec des modes de gestion de projet modernes et agiles. Le fait que vous soyez initié au langage couramment utilisé actuellement, on peut citer à ce titre Python, Java, JavaScript, C++, Kotlin, Swift, pour tout ce qui serait développement embarqué, tant au niveau Android que iOS. Vous voyez aussi, par ailleurs, des notions liées au traitement d'images, à la synthèse d'images, à la modélisation 3D, et j'en passe. Maintenant, on s'intéresse aux modalités d'études auxquelles vous pourriez adhérer lors de votre cursus au sein de la spécialité informatique et réseau de l'ENSISA. Vous voyez que l'offre est assez riche, dans la mesure où, si vous le désirez, vous pouvez faire tout votre cursus sous statut étudiant, avec bien évidemment un stage de 6 mois en fin de cursus, mais encore sous une formule mixte, où, en première année, vous seriez sous statut étudiant, et pour les deux dernières années, la deuxième et la troisième année, sous statut d'apprenti, en alternance, où vous feriez 15 jours école, 15 jours entreprise, la suite de votre cursus. Vous avez encore à votre disposition une troisième formule, qui est celle du contrat de professionnalisation présent en troisième année. Cette fois-ci, vous feriez les deux premières années sous statut étudiant, la formule classique, et la troisième année, en alternance, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation, là aussi avec une alternance de 15 jours école, 15 jours entreprise, puis 6 mois de stage. Donc là, vous voyez, c'est assez intéressant, parce qu'en fonction de votre maturité, de vos envies, et votre désir de rentrer plus ou moins rapidement en contact avec le monde professionnel, vous pouvez faire votre cursus en trois ans sous statut étudiant, repoussant votre entrée dans la vie active à la fin du cursus, ou un an sous statut étudiant, puis deux ans d'apprentissage, ou encore deux ans sous statut étudiant et un an en contrat de professionnalisation, qui ressemble beaucoup à l'apprentissage également. Alors, une petite remarque, il ne s'agit pas de trois diplômes différents. La spécialité informatique et réseau délivre un seul diplôme, le diplôme de l'ENSYS informatique et réseau, avec trois modalités pour l'obtenir. Il s'agit exactement du même diplôme, de la même formation, du même contenu, avec la même façon d'évaluer les compétences, quelle que soit la formule. Quelques obligations liées aux écoles d'ingénieurs, la réussite académique, évidemment. Ne pas oublier qu'à la sortie, pour qu'on puisse vous diplômer, il faut que vous ayez au moins un niveau de certification anglais B2, actuellement sur deux compétences, mais à terme quatre, donc pour vous sans doute quatre, et qu'il vous faille valider à la fois des périodes de stage en entreprise à l'issue de la première année, à l'issue de la troisième année, et une exposition à l'international. Ici, il est indiqué quatre semaines, parce que c'est ce qui est en vigueur à ce jour, fort probablement quatre mois à partir de l'année prochaine. Bon, je pense que je vais arrêter la présentation à ce stade, pour pouvoir vous laisser de temps, de l'interaction, et me poser toutes les questions qui vous viendraient. Merci beaucoup Jean-Marc pour cette présentation. Je rappelle que vous pouvez poser vos questions dans le chat qui est prévu à cet effet, et je me chargerai de les poser à Jean-Marc. Ta dernière slide est très intéressante, puisque j'ai une question qui était sur les ordinateurs portables, et est-ce qu'il fallait avoir son propre matériel pour pouvoir intégrer la spécialité ? Oui, 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 on a expérimenté, maintenant ce n'est plus une expérimentation, parce qu'on l'a rendu obligatoire depuis trois ans. On considère que pour un informaticien, savoir gérer le matériel sur lequel il travaille, jour le jour, fait partie de ses compétences. C'est en quelque sorte, la machine sur laquelle il travaille constitue en quelque sorte sa trousse, et donc on exige qu'il soit équipé d'un ordinateur portable. Alors ce n'est pas l'ordinateur portable le plus puissant, mais c'en est un correctement conformé pour assurer des activités de développement, de manière à ce qu'il puisse poursuivre son cursus dans de bonnes conditions, et encore une fois, en ayant la responsabilité et les compétences nécessaires à la gestion de son état de travail. Merci beaucoup. Alors, peut-être un petit mot, je ne vous ai dit pas l'ordinateur le plus puissant. Un ordinateur avec un processeur moderne, de puissance raisonnable, un disque dur SSD, un écran et un boîtier de qualité, parce que je vous le rappelle, c'est une machine que vous allez transporter pendant trois ans dans votre sac à dos, et une machine que vous allez transporter pendant trois ans dans votre sac à dos. Merci beaucoup. J'ai une question de Léo qui vient d'un DUT réseau et télécommunication, et qui voudrait savoir s'il a sa place à l'ENCISA. Bien sûr. Bien sûr. Alors, il ne faut pas qu'il se trompe. L'ENCISA n'est pas une école réseau ou télécommunication. Par contre, les compétences réseau sont tout à fait nécessaires aux ingénieurs de type développement, parce qu'il n'existe plus d'application qui ne soit pas connectée d'une façon ou d'une autre. Et puis, même si le profil de l'ENCISA, dans sa spécialité informatique et réseau, est plutôt orienté développement, on forme quand même des ingénieurs informaticiens généralistes qui trouvent des débouchés dans tous les domaines de l'informatique. Des ingénieurs issus de l'ENCISA, qui ont été embauchés dans des entreprises plutôt orientées télécom et réseau, avec des activités de type, je ne sais pas moi, gestion d'infrastructures, cybersécurité, ou gestion de parties de systèmes d'information de clôté liées aux infrastructures, ça arrive fréquemment. Donc oui, si élargir son spectre de compétences en informatique l'intéresse, il a tout à fait sa place au sein de la spécialité informatique et réseau, d'autant plus que régulièrement, on accueille des étudiants issus des filières réseau télécommunication des UT. Merci beaucoup pour cette réponse. Combien y a-t-il d'heures d'informatique les deux premières années en tronc commun ? Alors, il n'y a pas de tronc commun à l'ENCISA. L'ENCISA, c'est cinq spécialités, cinq formations, cinq diplômes. Il n'y a pas de tronc commun à proprement dire. Ça n'interdit pas des cours mutualisés en fonction de la proximité des spécialités. On comprendra assez naturellement que les spécialités textiles et mécaniques, de par l'aspect matériau, aient de temps en temps des cours en commun. Et on pourra comprendre aussi que d'un autre côté, les spécialités automatiques et systèmes embarqués et informatiques et réseaux aient des cours en commun de temps en temps, parce qu'il y a une proximité faisant partie du monde numérique. Mais il n'y a pas de tronc commun. La partie informatique arrive très, très rapidement. Je dirais même qu'elle arrive tout de suite dans les spécialités, et particulièrement en informatique et réseau. Les parties qui seraient peut-être un peu plus chance de l'ingénieur et un petit peu éloignées, et encore, ça reste artificiel, de la spécialité informatique et réseau serait plus présente au deuxième semestre de la première année. Et quand je dis ça, on a pris garde depuis quelques années à faire en sorte que des matières qui pourraient être théoriques, des mathématiques ou issues de la physique pure, aient une finalité informaticienne toujours. Si je prends l'exemple des mathématiques, je vous ai dit, la spécialité forme des ingénieurs orientés développement avec une sensibilité affirmée en intelligence artificielle et sciences de la donnée. Typiquement, les mathématiques sont très rapidement orientées pour vous donner les outils nécessaires à la mise en place de systèmes logiciels liés à l'intelligence artificielle et à la fouille de données. Merci beaucoup. Prochaine question. Quels sont les prérequis pour rentrer à l'ENCISA et comment percevez-vous la charge de travail pour cette filière ? Alors, les prérequis, qu'est-ce qu'on entend par prérequis ? Venant d'où et pour qui ? C'est toujours un petit peu dédicat. Alors, je vais faire une réponse un petit peu généraliste. Je pourrais la préciser si c'est nécessaire. N'hésitez pas à me le demander. Alors, si la question est est-ce qu'il faut avoir des prérequis en informatique, la réponse est clairement non. On part du principe que vous êtes tous débutants à l'entrée de l'école. Alors, c'est une sacrée gageur pour nous parce qu'on a l'ambition de faire en sorte que vous soyez meilleur informaticien que de gens qui le font depuis des formations post-bac. Et on a deux ans et demi pour le faire. J'enlève les six mois d'entreprise. Et donc, je réponds à la deuxième partie, le rythme est intense. Intense. Et on attend de vous que vous vous investissiez régulièrement dans vos études de manière à y arriver. Il n'y a jamais d'acception. Quels que soient les étudiants, quelles que soient leurs provenances, ils viennent de DUT, de classe préparatoire, de cycle post-bac ou via Campus France pour des mobilités en 30. Les étudiants qui s'investissent dans leurs études, quel que soit leur niveau de départ, réussissent bien et deviennent bons, voire très bons. Ce n'est qu'une question de volonté et de régularité. Merci beaucoup. Jean-Marc, une question sur les frais de scolarité. À combien s'élèvent-ils pour la spécialité informatique et réseau ? Il y a les mêmes frais de scolarité pour toutes les spécialités de l'école. De mémoire, c'est de l'ordre de 600 euros pour les non-boursiers. C'est ça, 601 euros. Donc, on a l'avantage d'être une école publique et du coup, de ne pas avoir de frais de scolarité mirobolants comme certaines écoles privées. Il y a Marie qui nous pose une question. Quelles spécialités sont recommandées pour une personne en bac général qui voudrait rentrer en première année informatique ? Toujours la même chose, c'est les écoles d'ingénieurs, quelles que soient les spécialités, sont friandes des commandes de compétences liées au maths et à la physique. L'informatique est une branche et un domaine issu des mathématiques. Donc, le niveau en mathématiques est toujours nécessaire pour pouvoir réussir. C'est un plus pour pouvoir y réussir plus facilement. Donc, si j'ai un conseil à donner pour les décéens qui veulent se diriger vers les métiers du numérique en général et plus particulièrement de l'informatique, c'est de choisir effectivement les triplettes et les doublettes. Je ne sais pas si on dit ça comme ça en première, en terminale où les maths et la physique sont toujours présents. Alors, Lucas nous dit « Donc, pas de prérequis nécessaires en informatique. Donc, le cursus NSI en terminale plus prépa MP2I n'est pas utile ? » Et pas qu'il n'est pas utile, évidemment, qu'il prépare à la spécialité informatique et réseau, mais il n'est pas strictement nécessaire. Après, je dis ça parce qu'on a l'expérience que l'on a et que ces spécialités sont quand même toutes récentes. Elles viennent d'arriver. Donc, je fais la réponse des étudiants que je connais actuellement et qui n'ont pas suivi forcément ces spécialités chez ces voix parce qu'elles n'existaient pas. Mais encore une fois, ce n'est pas un handicap que de les suivre, bien au contraire. Ceci dit, si vous ne les avez pas suivis, vous ne seriez pas non plus pénalisés. Léo nous adresse une question. Donc, tout à l'heure, tu as parlé de l'aspect réseau. Il voudrait en savoir davantage. Il se trouve que dans la gestion des infrastructures réseau, historiquement, on avait affaire à des gens qui devaient avoir des compétences plutôt de configuration de matériel réseau. La technologie évoluant, ces configurations et ces mises à disposition se font de façon logicielle. Donc, il a fallu que la spécialité évolue pour donner plus de compétences réseau aux étudiants de manière à ce qu'ils puissent développer des systèmes de logiciels liés à la gestion et à la mise à disponibilité à disposition de ces infrastructures. Autrement dit, la gestion des infrastructures réseau modernes se fait par logiciel. Donc, on a besoin d'ingénieurs logiciels pour ce faire. Donc, on donne les compétences nécessaires à la mise en place d'un système logiciel de ce type. Merci beaucoup. Mais on ne forme pas des ingénieurs réseau stricto sensu. Merci beaucoup, Jean-Marc. Est-ce qu'une poursuite d'études est possible après la spécialité informatique et réseau ? Oui, bien sûr. Elle est de deux natures en général. La première consiste dans le fait que l'on puisse obtenir une espèce de double compétence. L'NCSEF fait partie du réseau Alsace Tech. C'est un réseau d'écoles alsaciennes au sein de laquelle figure également l'école de management de Strasbourg. Donc, si vous désirez faire une poursuite d'études de manière à avoir une compétence d'ingénieur et de management, vous pouvez faire la deuxième année du master de management à l'issue de l'école d'ingénieur et donc obtenir en un an cette double compétence. Une autre façon de faire une poursuite d'études, c'est de se diriger plutôt vers le monde de la recherche et de s'engager dans la voie du doctorat de manière à pouvoir obtenir le titre de docteur et c'est votre choix d'appréhender une carrière plutôt liée à la recherche. Merci beaucoup. Existe-t-il une option avec de l'intelligence artificielle ? Ce n'est pas une option. L'intelligence artificielle fait partie du cursus de la spécialité informatique et réseau. Merci beaucoup. Est-ce que le cycle post-bac intégré de l'ANCISA est obligatoire pour pouvoir rentrer dans la spécialité informatique et réseau ? Non, non. C'est une des possibilités qui vous est offerte pour pouvoir intégrer l'école dans la spécialité informatique et réseau. Vous avez les possibilités suivantes. Le cycle post-bac que vous venez d'évoquer. Si vous réussissez académiquement au sein du cycle post-bac, vous choisirez la spécialité dans laquelle vous voulez faire vos études au sein de l'ANCISA. Si c'est informatique et réseau, alors vous irez au sein de la spécialité informatique et réseau. J'insiste, il n'y a pas de classement. Il faut réussir et c'est votre choix qui définira la spécialité que vous intégrerez au sein de l'école. Après, vous pouvez faire de façon classique une classe préparatoire, les concours et puis avoir le bonheur de réussir l'intégration au sein de la spécialité informatique et réseau de l'ANCISA. Et puis, vous pouvez aussi, alors là, c'est tout nouveau parce que la réforme vient de se faire, aller dans un IUT, intégrer un BUT et l'intégration se fera après la troisième année en première année d'école d'ingénieur. sur concours, un concours qui sera spécifique. Alors, quand je dis un concours spécifique, quand il s'agit de cette voie-là, il s'agit essentiellement d'un dossier d'un oral. Mais encore une fois, pour l'IUT, j'insiste parce que c'est tout nouveau, le BUT est en train de se mettre en place. Donc, si vous n'êtes pas dans le... Alors, si vous êtes dans la dernière promotion des IUT, c'est que l'intégration se fera via le concours lié aux étudiants qui viennent de IUT, mais ça va être la dernière promotion cette année. Pour tous les autres, vous serez en but, en BUT, et la CTI a défini que pour les écoles d'ingénieurs, l'intégration se ferait à l'issue du BUT en première année d'école d'ingénieur. Merci beaucoup. Nous avons Maxence qui se demande pourquoi choisir l'ENCISA, donc une école publique, plutôt qu'une école privée spécialisée en informatique. Parce que l'ENCISA est une école spécialisée en informatique publique, reconnue par la CTI. vous avez des frais d'inscription de l'ordre de 600 euros. Mais alors attention, 600 euros, c'est parce que c'est nos impôts qui contribuent. Le coût d'une formation N-CISA est de l'ordre de 13 000 euros en moyenne par ingénieur. Donc ça ne veut pas dire que c'est gratuit. Les écoles privées vous le font sentir un peu plus sévèrement que les écoles publiques, mais le coût est là. Il ne faut pas se tromper. Alors, il y a plusieurs je vais forcément défendre une école publique parce que nous sommes une école publique. Ce qui est important dans votre choix, avant tout, c'est qu'il faut que vous choisissiez une école qui soit reconnue par la commission du titre d'ingénieur, la fameuse CTI. Parce qu'une école ou un diplôme qui ne serait pas reconnu par la CTI n'est pas une école d'ingénieur. Point. Il n'y a pas d'autre définition. Donc, toutes les officines se font passer pour des formations d'ingénieur, mais qui ne sont pas reconnues par la commission du titre, ne sont pas des formations d'ingénieur. Donc, vous n'aurez jamais le titre d'ingénieur et vous ne serez jamais recruté en tant qu'ingénieur en France. Donc, ça, c'est le premier critère. Ceci dit, il y a des écoles privées et des écoles publiques reconnues par la commission du titre et qui forment des ingénieurs. Maintenant, ce qui doit définir votre choix est bien sûr les frais d'inscription parce que quand même, ce n'est pas rien. Et puis, avant tout, le cursus qui vous est le plus adapté et qui vous motive le plus. Alors, si vous voulez devenir un ingénieur plutôt orienté développement avec une fibre science de la donnée et intelligence artificielle, l'NCSA est faite pour vous. Merci beaucoup Jean-Marc. Alors, pour le moment, c'est la dernière question que j'ai. Est-ce qu'il y a des projets ou des challenges qui ponctuent le cursus ingénieur en informatique et réseau ? Oui, oui, oui. Alors, à plusieurs niveaux. Si je réponds au niveau de l'évaluation des compétences que la formation vous donne, plus vous allez avancer dans le cursus, plus l'évaluation liée aux enseignements se fera sous forme de projet. Au départ, bien évidemment, ça sera très académique et puis, plus vous acquérez de compétences, plus on pourra vous évaluer sous forme de mini-projet. Donc, il y a des cours qui sont évalués uniquement sous forme de mini-projet en binôme ou individuel. Donc, on vous demandera souvent des produits relatifs aux compétences que vous avez acquis lors de tel ou tel enseignement fût-il mathématique. Est-ce qu'il y a des périodes de projet proprement dit ? Oui, il y a des périodes sanctuarisées, entre guillemets, en première, deuxième et troisième années liées à des projets de développement pur en groupe. Donc, en première année, à la fin de la première année, se termine par 15 jours de développement en projet. En plus, des petits projets que vous pourriez avoir par ailleurs. En deuxième année, à partir du deuxième semestre, rentrer les vacances divers jusqu'à la fin de l'année, pour tous ceux qui ne seraient pas en alternance, dès lors que vous avez un moment de libre dans votre cursus et plus ça va dans le semestre, plus ces moments seront présents, on considère que vous êtes en mode projet et vous aurez en binôme un projet à réaliser qui se ponctuera en fin de deuxième année par une journée qui s'appelle la journée des projets et vous devrez faire une démonstration et un poster relatif au projet que vous aurez effectué. En troisième année, vous aurez aussi un projet de ce type de la rentrée jusqu'à votre départ en stage où vous aurez un projet qui court sur tout le long du troisième trimestre, du, pardon, du premier semestre avec deux présentations orales à faire, une présentation publique, une présentation relative à la mi-parcours et à la fin de votre projet. Vous avez aussi un événement important en première année qui sont les 15 derniers jours avant des vacances de Noël. Il y a ce qu'on appelle un projet d'immersion dans la spécialité informatique et réseau où volontairement on vous émerge dans une activité de développement ambitieuse pour laquelle vous n'avez pas forcément toutes les compétences ni toutes les connaissances pour pouvoir le faire. Ça se pratique par groupe de cinq ou six et cette période est ponctuée tous les matins. Le petit topo qui vous donne justement les éléments que vous n'auriez pas et le cahier des charges pour le lendemain. Alors, ça a pour objectif de voir si vous êtes vraiment fait pour les études informatiques, si c'est vraiment ça qui vous plaît. Ça a pour objectif de vous faire travailler ensemble. Ça a pour objectif de vous faire connaître tous les enseignants de la spécialité parce que tous les enseignants sont acteurs de cette période. Ça a pour objectif de favoriser les contacts avec tous les étudiants d'une même promotion parce que vous allez interagir de façon très active et puis c'est un moment convivial apprécié par tous les étudiants juste avant les vacances de Noël quand le contexte sanitaire le permet. Il y a même un petit élément festif en fin de période qui est organisé et qui ponctue le fait que les solutions que vous auriez développées pendant ces 15 jours sont mises en compétition lors de cette dernière journée. Pour illustrer le propos, on a demandé cette année à nos étudiants de développer un jeu de dames avec l'intelligence artificielle qui va avec et toutes les solutions ont été mises en concurrence à l'issue des 15 jours. Les étudiants sont particulièrement fiers de leur réalisation en général et apprécient ce moment. Après, vous avez l'occasion aussi de participer à des défis. Il y a la Sampiternel du 8 de l'info qui est organisée tous les ans auquel tous les étudiants de l'école à Fourcioï sur la spécialité informatique et réseau peuvent participer. C'est le 1er jeudi de décembre où, à la tombée de la nuit, un sujet de développement ambitieux est donné. Les copies sont relevées le lendemain matin et chaque équipe a l'opportunité de participer à des défis donnés par des partenaires industriels. La nuit de l'info se pratique dans toutes les universités et écoles liées à l'informatique en France. Au-delà, vous avez, en fonction de vos envies, des challenges qui sont proposés souvent par des partenaires industriels et qui peuvent ponctuer toute votre scolarité. Merci beaucoup. Et j'ai une autre question de Léo qui demande comment est-ce qu'on estime la différence de charge de travail entre un DUT et la spécialité informatique et réseau à l'INCITA. Alors, si je précise la question, est-ce qu'il y a une différence de charge de travail pour des étudiants qui viennent de DUT ou de Butte bientôt et des classes préparatoires qu'elles soient intégrées ou classiques ? Je dirais non. Non, parce que vous avez tous les qualités de vos défauts et vice-versa. Sur les matières un peu plus technologiques, les IUCiens seront sans doute favorisés parce qu'ils ont déjà une expérience. Sur les matières théoriques, ce seront plutôt les classes préparatoires qui auront l'avantage. Alors, on aime bien avoir un mix assez homogène de toutes ces populations parce que justement, vous faisant travailler ensemble, vous bénéficiez des uns des autres. Il n'y a pas de meilleur taux de réussite en fonction d'une provenance. Encore une fois, des étudiants qui s'investissent dans leurs études régulièrement, quel que soit leur niveau de départ, que ce soit dans les matières technologiques ou les matières théoriques, si l'effort est régulier et constant, tous deviennent bons, voire très bons. Merci beaucoup, Jean-Marc. C'était donc la dernière question de notre visio. Je vous propose de clôturer ensemble ici cette présentation. Je tenais encore une fois à remercier Jean-Marc Perron de nous avoir présenté la spécialité informatique et réseau à l'ENSISA. J'aimerais également remercier tous les participants qui ont bien voulu prendre rendez-vous et donc se jouer au jeu des questions-réponses avec nous et j'espère vous voir tous sur Parcoursup pour choisir l'école comme future spécialité en informatique et réseau. Je vous mets tout de suite dans le chat l'adresse mail de notre service recrutement donc admission-concours arrobas nsisa.fr et comme ça si vous avez besoin de renseignements complémentaires n'hésitez pas à écrire à cette adresse. Merci beaucoup Jean-Marc et merci à tous et je vous souhaite une bonne soirée. Merci Florian merci à tous d'être présents et puis si vous le désirez n'oubliez pas les journées portuaires en présentiel où on se fera un plaisir de vous accueillir qui sont donc le samedi 26 merci beaucoup bonne soirée un soirée un soirée Sous-titrage ST' 501